et nous sommes avec jennifer sativi mesdames et messieurs jennifer sativi pour nous parler des musées au bénin selon elle c'est l'avenir de nos traditions voici d'abord ce qu'elle nous propose comme élément témoin elle et serge ayaka bien sûr les musées au bénin c'est vrai que ils sont dans une situation un peu compliquée il y a une réforme qui est en train de se mettre en place parce que nous rencontrons beaucoup de problèmes qui sont installés depuis très longtemps on rencontre des problèmes par rapport aux bâtiments déjà qui sont vétustes qui ne sont pas adaptés à des musées en fait ce sont des bâtiments qui existaient et dans lesquels nous avons logé des musées mais ce ne sont pas des bâtiments qui ont été construits pour recevoir justement des collections oui les problèmes que nous rencontrons sont aussi d'ordre humain il n'y a pas assez de personnel qualifié il n'y a pas assez de personnel tout court il faut renforcer les équipes et vraiment faire du renforcement de capacité bien sûr les installations sont vieillissantes donc le matériel est à rénover entièrement les réserves la plupart des réserves ne sont pas aux normes et il y a aussi beaucoup de travail à faire de ce côté là pour que nos collections soit soit bien entretenu soit bien conservé mais beaucoup de travail est en train d'être d'être fait actuellement nous avons des projets de réhabilitation de plusieurs musées nous avons même commencé à faire ces travaux là et nous avons des projets de construction de nouveaux musées aussi c'est vrai que c'est difficile au bénin d'avoir des des statistiques réelles mais en termes de visite qu'est ce qu'on peut dire à propos quel est le taux je vais vous donner un exemple pour abomé en 2018 il y a eu environ 18 mille visiteurs c'est peu mais c'est quand même un taux de fréquentation qui n'est pas négligeable cela veut dire que le public est là mais nous jugeons bien sûr que ce n'est pas suffisant et nous incitons les béninois à venir plus nombreux visiter leur musée merci à vous serge ayaka pour cet entretien nous retrouvons donc jennifer sa tv sur le plateau jenny bonsoir bonsoir heureuse ça va bien ça va et chez vous je me porte bien aussi alors on a annoncé calice bia conservateur de musée malheureusement n'a pas pu faire le déplacement mais par la force des choses nous avons notre gestionnaire de patrimoine spécialiste bébé 24 à pas comme à la macpe oui mesdames et messieurs on ne le présente plus et c'est une image un visage que vous connaissez très bien merci d'être à la facon c'est moi qui vous remercie alors avec vous deux on va parler des musées du bénin l'avenir de nos traditions c'est cela et j'aimerais d'abord que c'est pas moi qui est décidé que c'est l'avenir des traditions c'est le thème de cette année qui a présenté le musée comme l'avenir des traditions d'accord donc c'est pour en parler que nous sommes avec pas comme bonsoir ça ma première question pour vous quel est le rôle vous avez toujours une première question pour les invités je l'ai constaté c'est une question pour vous ok bon ok dans tout cas je le dis à pas comme n'essayez pas de me distraire donc ma première question pour vous pas comme quel est le rôle des musées dans la société alors merci aujourd'hui 18 avril comme d'habitude c'est une journée consacrée nous sommes au 17 demain c'est le 18 voilà 18 voilà chaque année du 18 avril 18 mai chaque année à jeudi avril parce qu'en réalité le 18 avril c'est la journée internationale des monuments et ok et un mois après donc le 18 mai à la journée internationale des musées voilà et donc c'est célébré par l'unesco à travers l'icône et voilà aujourd'hui nous célébrons cette journée alors qu'est ce qu'un musée fait si je comprends bien alors un musée a fondamentalement je vais dire trois ou quatre rôles premièrement c'est de collecte fait la collecte des objets qui ont rapport avec notre patrimoine culturel donc c'est un musée qui va faire des recherches pour savoir identifier les objets matériels surtout voilà ou à la limite des images qui rencontrent de notre patrimoine culturel immatériel ou paysager et lorsque ils arrivent à voir ces objets là on les ramène dans le centre donc après la collecte on fait la conservation de ces objets là donc on les met soit en exposition soit dans des réserves enfin qui sont pas ouverts au public mais les expositions sont ouverts au public après la conservation qui parfois va vers ce qu'on appelle la restauration en fonction de l'état de ces objets il ya maintenant la fonction de diffusion de ces objets là quand la diffusion c'est que on fait des scénographies on les expose au public et les gens viendront viennent voir ce que c'est mais au delà il ya aussi d'autres activités qu'on est ce qu'ils sont parlant des activités de transmission des savoirs de formation des donc d'éducation vous avez parlé de 16 objets qui sont exposés et 16 objets qui ne sont pas ouverts au public moi je me demande alors à quoi ça sert si c'est si c'est retrouvé pour être conservé dans un endroit secret oui vous savez quand bon la dernière fois j'étais dans une mission à à paracou sur le musée plein air ils ont environ près de 8000 objets vous imaginez que on n'a pas l'espace qu'il faut et l'équipement qu'il faut pour exposer 8000 éléments parce qu'on dit 8000 éléments c'est de prendre chaque objet avec son discours avec les équipements meubles d'exposition etc et l'espace qu'il faut là on n'expose pas un objet de façon contiguë comme si c'était des sardines il faut des sardines pour que quand les gens viennent voir ils puissent se retrouver autour avec le médiateur que tu as pour expliquer et donc c'est pour ça que on expose un certain nombre en fonction des thématiques données et après le reste on les dépose dans un dans ce qu'on appelle réserve mais à principe ce qui est recommandé ou ce qui devait être fait c'est que de façon soit périodique ou de façon d'une manière un peu relativement longue on organisera des expositions temporaires au delà de ce qui est exposition fils là on peut organiser des expositions temporaires en fonction des thématiques et c'est souvent par exemple aujourd'hui ce que la fondation il faut faire quand vous y allez là bas c'est au moins chaque année il ya au moins deux types d'exposition on fait des photos après actuellement ils sont en train de parler des pains etc revenons au thème de cette année l'avenir de la tradition de nos traditions comment le musée peut être l'avenir de nos traditions oui vous avez compris tout à l'heure dans l'explication des fonctions des musées nous avons dit qu'il ya le rôle de collecte le rôle de conservation l'avenir d'une tradition c'est une tradition c'est ce qui a rapport avec notre culture mais cette fois ce qu'on parle de tradition on met un peu la sens beaucoup plus sur les matériels et donc nos savoir-faire etc et nos rites nos danses nos contes etc et donc un musée où on y va souvent pour voir des objets physiques donc matériels peut être un espace surtout pour conserver également ces éléments là comment ça dit que ça va être des espaces où on aura ce qu'on appelle chez nous des centres d'interprétation ou car exemple vous allez dans un musée je dis n'importe quoi vous allez selon les thématiques et les régions quand vous allez dans un musée régional de nati d'ingou la zone c'est beaucoup plus reconnaît par les tatasomba et donc tatasomba c'est du patron matériel oui bâti mais au delà il ya tout un savoir-faire artisanal qui permet de construire le tatasomba et donc elle a venu de notre tradition c'est que on prend ce musée là et on met en place un dispositif qui permet à ce que les artisans traditionnels viennent apprendre maintenant comment on produit ou comment construire les tatas aux jeunes générations etc et ce faisant on nous nous rentrons dans la phase de la pratique du savoir-faire lié à la construction du tatasomba en le faisant dont on préserve on pérennise ce savoir-faire et d'où l'avenir de la tradition ce n'est qu'un exemple on peut bien sûr est extrapolé trouver plusieurs d'autres exemples oui mais est-ce que au bénin par exemple au bénin les gens s'intéressent au musée parce que on voit très peu de personnes dire je me lève je vais visiter un musée je reviens est ce que c'est ancré dans nos habitudes malheureusement non pourquoi malheureusement non non parce que vous voyez où le bénin non musée c'est pourquoi lui des raisons aujourd'hui depuis les gens sont là pour réfléchir pour voir comment on peut redéfinir la notion même de musée et bientôt à tokyo cette année il ya une conférence internationale où les réflexions vont être un peu élevés pour parce que le musée arrêter c'est 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 un concept importé notre pratique au bénin c'est le béninois ou l'africain de façon générale c'est se retrouver par exemple sous la batte par l'arbre et on fait nos comptes c'est aller par exemple voir le couvitor où le public sa troupe on danse on voilà donc c'est cette scénarisation du patrimoine qui est notre propre mais vous voyez quand vous voyez de musée on voit un bâti et on voit des objets se poser donc c'est dire un peu trop bon voilà enfin à corée façon quoi c'est pas là ça va être où on va mettre les objets là voilà la question aujourd'hui c'est de voir dans quelle mesure on peut revoir la notion même du musée et des pratiques existent déjà parce que parfois les gens vont chercher les objets de collection de les musées on est très mal on les amène vers le public au lieu que les objets restent au musée pour qu'on que le plus qu'aille vers les objets dans les musées maintenant les objets peut quitter les musées fait le public comment dans la rue oui il ya pas à une dame à paraco j'ai oublié son nom mais qui a une caisse des caisses des valises ou dans lesquelles elle met les objets selon donc c'est un musée ambulant voilà c'est un concept comme ça ouais pour tout travailler etc mais au delà de cette manière de faire il va falloir éduquer aussi le public est ce que c'est c'est pas parce que c'est je ne sais pas ce que c'est pas parce que c'est pas très bien organisé est ce qu'il n'y a pas des choses à revoir dans nos musées peut-être les rendre plus attrayant et tout ça bien sûr je suis parfaitement d'accord avec vous vous savez je ne dis rien quand vous suivez un peu l'élément de la madame la directrice du patrimoine vous avez compris un peu les défis qui s'imposent à peine 18 mille personnes bon dans le seul musée dans le seul musée sur le plan national c'est peu et quand on dit 18 mille ce n'est pas ce n'est pas un grand parti les béninois les chiffres ne sont souvent pas donc c'est ça oui je crois que ce fondamental il ya des défis à relever dans le secteur de la gestion des musées il faut recruter il faut enfin ouvrir il faut ouvrir le musée il faut beaucoup plus de communication il faut que des émissions comme ça soit et il faut que vous aussi vous soyez disponible comme d'habitude comme d'habitude merci à vous tenir un retient qu'en fait il faut mieux valoriser les musées et que on peut en tirer quelque chose pour le développer bien sûr merci beaucoup pas comme à l'homme en paix c'est moi qui vous remercie heureuse de nous avoir reçu c'est un plaisir plaisir partagé